Deux chroniques 29, du 1er au 11e verset. La Bible dit « Ézéchias devant moi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abija, fille de Zacharie. Il fut ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Retenez ça comme avait fait David son père. La première année de son rêve, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir des sacrificateurs et des lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit « Écoutez-moi lévite, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché et ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes et ils n'ont offert aux dieux d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Judas et sur Jérusalem et il les a livrés aux troubles, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, vos pères sont tombés par l'épée et nos fils et nos filles et nos femmes sont en captivité. Le verset 10 J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Le verset 11 Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir au service devant Lui, pour vous tenir à son service devant Lui, pour être serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire ce seul texte, peut-être en développant, je vais vous donner d'autres textes. Alors, je vais faire la suite de ce que j'ai commencé le dimanche passé. Je vous ai parlé du terrestre ou céleste. Je vous ai dit, je vous ai donné un thème sous forme d'une question, terrestre ou céleste. Et nous avons expliqué que parler du terrestre, c'est parler de tout ce qui est passager. Tout ce qui est passager parce que le terrestre est lié à la terre. Et on a vu que la terre un jour passera. Lorsque vous lisez la Bible, on nous montre la nouvelle Jérusalem qui sera un tabernacle divin. Et la Bible dit qu'il y aura un nouveau ciel et il y aura une nouvelle terre. L'Apocalypse chapitre 21. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et nous avions expliqué que parler du céleste, c'est toucher tout ce qui a trait aux choses éternelles. Tout ce qui concerne la vie spirituelle. Tout ce qui n'est pas passager. Et la Bible nous montre que toute chose passera, mais la parole de l'éternel ne passera pas. Parce que la parole de Dieu, c'est une dimension céleste. Vous avions expliqué par rapport à l'homme qui était, à la femme qui était courbée pendant 18 ans. Vous avions dit que plusieurs mariages, plusieurs familles sont courbées. Et la femme qui était courbée, elle était condamnée à regarder la terre. Donc, dans la vie, on a des gens qui sont focalisés sur les choses terrestres. Au lieu d'être focalisés sur les choses spirituelles et célestes. Et la femme, la Bible nous montre que c'est seul Jésus qui est venu de libérer cette femme. Donc, vous pouvez être courbée quelque part. Ça peut être dans vos finances. Ça peut être dans votre mariage. Ça peut être dans votre parcours scolaire. Ça peut être par rapport à vos démarches administratives. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus peut toutes choses. Parce qu'on a lu le texte de Salomon. Salomon qui dit que ce qui est courbé ne peut pas être regressé. Parce que Salomon est en train de parler, bien qu'il était sage, il avait reçu la sagesse. Mais il n'avait pas la plénitude de la sagesse. Aucun homme sur la terre n'aura la plénitude de la sagesse. C'est ainsi que la Bible dit, par exemple, concernant la prophétie ou la connaissance. On dit qu'on connaît en partie. Donc, chacun d'entre nous a une portion de la connaissance. Et celui qui incarne la connaissance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que quand Jésus est arrivé, il est venu changer les paradigmes. Il dit, Salomon vous a dit que ce qui est courbé ne peut pas être regressé. Ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'on est en train de constater que depuis 18 ans, personne n'est capable de pouvoir regresser cette femme. Mais moi, je viens transformer ça. Cette femme peut être regressée. Je le prie au nom de Jésus. Ceux qui étaient courbés dans votre famille, soient regressés au nom de Jésus-Christ. Regressés. Et c'est Jésus qui a apporté la solution. On a vu que vous ne pouvez pas rencontrer les annaises perdues aussi longtemps que vous n'avez pas encore rencontré la royauté. On a vu avec l'exemple de Saül, les annaises de son père étaient perdues et la Bible déclare qu'il a été employé avec un serviteur pour aller retrouver les annaises. Et pendant qu'il cherchait les annaises, il est parti rencontrer un prophète Samuel. Et la Bible déclare que Samia lui a parlé d'abord de la royauté avant de pouvoir aller retrouver les annaises. Donc, si vous voulez retrouver ce que vous avez perdu au travers de ce que Adam a fait, il faudrait que vous rencontriez d'abord la royauté. Parce qu'on ne peut pas donner Rachel avant Léa. On a expliqué que derrière Léa, on a Judah. Et Judah, c'est l'incarnation de la royauté. Et dans Rachel, vous avez Joseph. Et Joseph, Yosef en hébreu signifie ce que Dieu ajoute. On a pris Matthieu chapitre 6, le verset 33 qui dit Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Vous seront ajoutées. Mais vous seront ajoutées quand ? Lorsque vous aurez d'abord cherché le royaume. Donc, une fois que vous avez Léa, vous pouvez maintenant avoir Rachel. Parce que derrière Rachel, il y a Joseph. Je prie au nom de Jésus. À cause de ce que tu fais pour Dieu. En cherchant d'abord le royaume des cieux. Que Dieu ajoute là où tu manquais. Il y a des choses qu'on perd dans le chemin de la vie. Il y a des choses qu'on perd. Il y a des choses qui étaient là mais qui n'existent plus. Qui ne sont plus présentes. Je prie que Dieu vous redonne au nom de Jésus. Vous avez perdu la vie de prière. Il y a des gens où vous priez auparavant. Vous avez la possibilité de jeûner. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on dise à l'église du Jeune. Vous-même pouvez vous sacrifier pour prier. Mais depuis un moment, vous ne jeûnez plus. Vous avez perdu la soif de la prière. Je lève ma main droite. Et je déclare que la vie de prière revienne dans votre vie au nom de Jésus. Non seulement cela vous affecte, mais affecte aussi votre environnement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui ajoute. Et on voit avec la vie d'Ézéchias, pour aller directement dans mon message, Ézéchias était roi de Judas. Et la Bible déclare qu'Ézéchias un jour, il reçoit une prophétie. C'est quoi la prophétie ? La prophétie, c'est l'intention de Dieu par rapport à votre futur. C'est-à-dire que ce que Dieu a l'intention de faire. Et lorsque Dieu donne une prophétie au travers de ses serviteurs, c'est-à-dire que Dieu vous emmène à pouvoir prendre votre volonté, la soumettre à la volonté de Dieu, pour que la prophétie puisse se réaliser. C'est-à-dire que vous allez voir plusieurs personnes qui ont reçu des prophéties. Mais ces prophéties n'ont pas eu lieu, n'ont pas vu le jour. Pourquoi ? Parce que leur volonté n'a pas pu être soumise à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que quand la volonté de l'homme se soumet à la volonté de Dieu, alors ce que Dieu a tracé, ça combine en votre vie. Ézéchias, justement, il reçoit une prophétie. Il reçoit une prophétie, pas de la part de n'importe qui. Il reçoit la prophétie de la part du prophète Esaïe. Esaïe est un prophète qu'on appelle le prophète messianique. C'est lui qui a prophétisé même concernant le Messie. Il vient, il prophétise. Il dit, prépare ta maison parce que tu vas mourir. Tu vas mourir, prépare ta maison parce que la maladie que tu as, tu ne vas pas guérir de ça, tu vas mourir. La prophétie est sortie et la Bible déclare que Esaïe a se retourné contre le mur. Il a commencé à implorer la faveur de Dieu. Bien aimé, quelles que soient les nouvelles que tu peux entendre, ne te lamentes pas, prie Dieu. Parce que quelquefois, pendant qu'on t'appelle, on te dit qu'il y a un problème ici. Si toi tu pleures directement, tu peux passer à côté. Alors que dans la prière, il y a quelque chose qui peut être déclenché et ramener la transformation. Ézéchias, il a connu, tu es prophète, c'est vrai. Tu es prophète messianique, un prophète majeur, c'est vrai. Je n'en dis, il ne convient pas. Mais moi, j'ai une relation avec Dieu. Il se retournait, il a prié. Et la Bible déclare, Dieu a envoyé le même prophète pour venir lui dire, j'ajoute 15 ans de plus. J'ajoute 15 ans de plus. Et pendant qu'il priait, il disait, je t'ai servi avec fidélité. Bien aimé, la fidélité paie. La fidélité paie. Certaines choses, tes enfants vont en bénéficier simplement parce que tu es fidèle. Ézéchias, Dieu lui dit, je t'accorde 15 ans de plus. Ézéchias, son nom signifie l'éternel est ma force. Bien aimé, mais qui est la force de ta vie ? Est-ce que c'est ton CDI ? Ou est-ce que ce sont tes biens matériels ? L'éternel puisse être ta force. Ta force. Il a reçu 15 ans. Le problème, ce n'est pas est-ce que Dieu va ajouter ou pas. Dieu est disposé pour pouvoir ajouter. Qu'est-ce que nous faisons avec ce que Dieu ajoute dans la vie de chacun de nous ? Ézéchias a reçu 15 ans. Et vous allez voir, quand vous étudiez la vie d'Ézéchias, c'est pendant ces 15 ans-là qu'il a enfanté un homme qu'on appelle Manassé. Et la Bible déclare que Manassé a fait des choses pires que tous les rois qui sont venus à vendre. Quel que soit lorsque Dieu t'accorde la grâce, Dieu te fait grâce, il ajoute quelque chose dans ta vie, ne te focalise pas d'abord sur la chose. Focalise-toi sur comment tu dois te comporter au moment où Dieu a manifesté une grâce dans ta vie. Beaucoup d'hommes sont devenus infidèles juste parce qu'il y a une porte du mariage qui est ouverte. Beaucoup d'hommes ne prient plus en Europe ici juste parce qu'il y a le visa qui était sorti en Afrique. J'en connais beaucoup de cantines qui étaient des intercesseuses là-bas. Mais une fois que Maison Chénère a dit oui, ils ont pris l'avion. directement, la vie de prière. Elles ont mis ça de côté. Regarde un peu ta vie bien-aimée. Qu'est-ce que tu as perdu depuis que Dieu t'a permis d'avoir ce poste. parce que quand on parle d'Ézéchias, Ézéchias, ils pouvaient y aller, ils pouvaient dire « Ok, Seigneur, pour moi. » Mais c'est la grâce de Dieu qui a accordé 15 ans de plus à Ézéchias. Mais pendant ces 15 ans, il y a Manassé qui est venu. Maintenant, quand vous regardez Manassé, Manassé nous permet de voir deux dimensions. La première dimension, c'est-à-dire que le nom de Manassé signifie « oublié » ou « oublieux ». Donc, la première dimension, on peut voir ça dans la vie de Joseph. Joseph, c'est l'image des hommes qui ont beaucoup souffert. C'est l'image des hommes qui ont connu des difficultés dans le passé. Des hommes qui ont connu même des trahisons. Et des fois, c'est bien vu lorsque c'est quelqu'un de loin. Mais quand c'est ton propre frère qui t'a poignardé, ça fait très mal. Joseph, ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Joseph a grandi avec ça. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu, il n'est pas juste en train de... Il n'est pas là juste pour satisfaire nos caprices. Non. Dieu est là pour pouvoir nous permettre de vivre la destinée que lui a tracée. Maintenant, la destinée que Dieu a tracée, ça fait partie d'un processus. C'est ainsi que dans ta vie, il faudrait toujours te dire, Père, suis-je toujours dans ton processus ou pas? Parce que si tu es toujours dans le processus de Dieu, c'est possible qu'on puisse te vendre. Amen. Ok. Et Dieu savait, Dieu ne voulait pas prendre quelqu'un d'immatur, prendre quelqu'un d'incompétent, aller le déposer directement à côté de Pharaon. Parce que Dieu aurait pu imposer à Pharaon, Joseph, mais il ne l'a pas fait. Joseph était dans la famille des bergers. Donc, il a appris comment gérer les produits. Et ensuite, il a été vendu. Il arrive dans la maison de Potiphar. Potiphar était dans la dimension agricole. Donc, il a appris comment gérer tout ce qui est lié à l'agriculture. Non seulement ça, la Bible nous montre que Potiphar lui a donné tous ses biens en disant « Occupe-toi de mes biens, à part ma femme. » Donc, il a appris à gérer une compagnie agricole. Et quand il est parti en prison, parce que la femme de Potiphar a dit que Joseph voulait coucher avec elle, Joseph est allé en prison et la Bible déclare que Joseph a commencé à s'occuper des prisonniers. comprenait très bien dans ce temps-là, la prison était une institution gouvernementale. C'était l'institution de Pharaon. Comme pour dire, Joseph a appris l'univership en prison. Joseph a appris non seulement l'univership, mais il a appris aussi tout ce qui est lié aux ressources humaines. Il a appris à gérer les gens. Dieu a ramené Joseph dans tout ça pour que demain, Joseph soit premier ministre. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as ramené Joseph à être vendu par ses propres frères pour lui dire si tes propres frères peuvent te vendre, à combien plus fort de raison lorsque tu seras au sommet, tu travailleras avec les gens qui ne sont pas du même sang que toi ? Donc si tes propres frères t'ont vendu, il faudrait que tu apprennes la prudence afin que tu puisses bien gérer lorsque tu seras là-bas. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu qui ramène des gens dans un processus. Quel est le processus dans lequel tu es ? Et ce que j'aime, Joseph, quand il a eu son premier fils, il l'a appelé Manassé. Manassé, il dit Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Dieu est capable malgré le fait que les gens t'ont insulté dans le passé, malgré le fait que tu as souffert dans la maison des gens, que Dieu te fasse oublier tout ce que tu as connu dans le passé. Dieu est capable. Il dit Dieu m'a fait oublier. Il m'a fait oublier. Les peines et la maison de mon père parce qu'il y a des lieux qui vous rappellent des mauvais souvenirs. Il y a même des chansons lorsque vous l'écoutez. Il y a des images qui viennent au devant de vous. Il y a des maisons quand vous mettez vos pieds. Ce sont des images négatives. Vous voyez comment est-ce qu'on donnait aux autres la nourriture avec le poulet mais vous, on vous mettrait une nourriture bizarre. Mais ce que j'aime avec Dieu, ce que tu es en train de vivre, ça faisait partie du processus. Et dans ce processus, ne te livre pas à la vengeance. Parce que regardez la vie de Joseph. Si Joseph s'était vengé, il aurait tué ses frères. Et en tuant ses frères, il aurait tué qui ? Il aurait tué Judas. Et en tuant Judas, il aurait ramené l'impossibilité de voir le Messinette. C'est ainsi que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétrédition. Tu n'as pas à te venger. Le Dieu que tu sais, lui-même se vengera de toi et de ta famille. Lui-même le fera. Joseph, Dieu m'a fait oublier. Et une fois que Dieu vous fait oublier, il vous rend fécond. C'est ainsi qu'une fois qu'il a eu Manassé, après il a eu Éphraïm. Éphraïm signifie Dieu m'a rendu fécond dans une terre bizarre. Ça dit que la terre sur laquelle tu es peut être une terre bizarre, mais Dieu peut te rendre fécond. Parce qu'il est écrit même dans le désert, il peut faire sortir l'eau. Dieu est capable de tout et quand il rend fécond, comprenez que la fécondité ne vient jamais sans le travail. Vous ne pouvez pas vivre la fécondité aussi longtemps que vous n'avez pas travaillé sept ans de plus. Parce que Éphraïm ne peut pas venir aussi longtemps que vous n'êtes pas soumis au fait qu'on vous a exigé sept ans de plus pour avoir acheté. Dieu a travaillé pendant six jours et s'est reposé le septième jour. Le problème avec nous les chrétiens, nous voulons nous reposer six jours et travailler un jour. Dieu bénira le travail de tes mains. Dieu ne bénit pas le néant. tels que je suis là, je peux me dire que j'ai l'appel de Dieu. Je continue à faire le travail sans préparer les messages. Je ne serai jamais excellent dans ce que Dieu m'a appelé. Mais en étant excellent dans ce que Dieu m'a appelé, c'est dans ça qu'il me rendra fécond. Qu'est-ce que tu sais faire ? Alors, applique la sagesse de Dieu et tu vivras à la fécondité. Dieu s'est reposé le septième jour. Le repos n'est jamais donné au fédéral. Le repos est donné à ceux qui travaillent pendant six jours. Le septième jour, il s'est reposé. Il y a des mais, travaille ton imagination. Vous ne pouvez pas passer toute une journée à la maison et ne pas voir une nouvelle idée. Il y a des gens aujourd'hui qui deviennent des milliardaires juste parce qu'il y a une idée qui est venue dans leur tête. Lorsque l'homme a péché, Dieu n'a jamais maudit le travail. Dieu a maudit la terre. La terre te donnera de la nourriture avec difficulté mais le travail n'est pas maudit. Tu travailleras avec difficulté mais tu ne travailleras pas dans la malédiction. Tu vas cultiver quelque chose qui va te donner beaucoup, te pousser à faire beaucoup d'efforts. Mais toi, tu n'es pas maudit. Et en travaillant, Dieu permettra que tu sois fécond. Il permettra. Vous allez voir que c'est en travaillant que Isaac a été béni chez Abimelech. Vous voyez ça dans Genève chapitre 26. C'est en travaillant que la bergerie, dans la bergerie de son oncle que Jacob a obtenu la bénédiction. c'est en travaillant. C'est en travaillant. Donc, la première dimension, Dieu peut vous faire oublier toutes les peines du passé. Deuxièmement, pour terminer, oublier peut être aussi dans le sens de quelqu'un qui oublie les principes de Dieu. Qui oublie ce que Dieu a fait dans le passé. qui oublie comment Dieu s'est manifesté il y a quelques années. Manassé est devenu roi. Mais Manassé a oublié tout ce que son père avait fait. Manassé a brûlé même son fils. Il a élevé des hôtels en l'honneur de mon ordre de bal de tous ces faux dieux-là. il n'a pas suivi son père. Mais quand vous regardez la vie d'Ézéchias, la Bible dit Ézéchias a suivi la voie de son père David. Mais le père d'Ézéchias n'est pas David. Je refuse que quand on va citer des gens fidèles qu'on puisse te sauter. Quand on va citer des gens qui sont intègres et qu'on puisse te sauter. Au-dessus de lui il y a son père qui s'appelle Akaz. Mais on ne le cite pas lui parce que c'est un méchant. On cite David qui est beaucoup plus long. Bien, je prie Dieu que tes enfants n'aient pas peur d'élever leurs mains et dire le Dieu de notre papa. Quand vous regardez les enfants d'Israël ils n'avaient pas honte de dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que les enfants élèvent leurs mains et disent le Dieu d'Emmanuel. Le Dieu de notre papa. Le Dieu que le Père nous a montré. à Akaz on a sauté et Manassé au lieu de suivre son Père il a suivi son grand-père. Tu es un modèle plus près mais toi tu vas beaucoup plus loin mais pour trouver aussi quelque chose de mauvais. Et il avait 25 ans c'est pour nous montrer que Dieu est capable de distinguer quelqu'un même dans sa jeunesse. il est devenu moi 25 ans mais il s'est distingué et il a laissé une histoire dans Judas. Bien aimé quel que soit ton âge Dieu est capable de t'utiliser et de t'amener beaucoup plus loin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier s'il vous plaît ? Disons merci à Dieu pour ce message. Merci à Dieu pour ce message pour ceux qui nous ont communiqués. Dis à Dieu Seigneur fais-moi oublier les peines du passé. Fais-moi oublier les traumatismes du passé. Fais-moi oublier les difficultés du passé. Ce qui peut faire oublier le passé c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. J'ai besoin d'éteile C'est parti.